bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va déterminer les primitives de la fonction f donc cette question on veut déterminer les fonctions primitives grand f de la fonction f de x qui est égal à 1 moins racine cubique de x à la puissance 4 plus racine cinquième de x carré sur racine cubique de 2 x bien donc premièrement on va essayer de décrire cette fraction sous la forme et on va l'écrire sous la forme de la somme de trois fractions en utilisant bien sûr la propriété a plus b sur c est égal à a sur c plus b sur c donc ici je vais écrire 1 sur racine cubique de x moins racine cubique de x 4 sur racine cubique de x plus racine cinquième de x carré sur racine cubique de x et après qu'est ce qu'on va faire on va simplifier ces trois fractions commençons par 1 sur racine cubique de x 1 sur racine cubique de x comment on va simplifier on va l'écrire sous forme d'une puissance on sait que la racine énième d'un x est égal à x à la puissance 1 sur 1 donc 1 sur racine cubique de x est égal à 1 sur x à la puissance 1 tiers et puisque cette puissance il est au dénominateur pour l'écrire au numérateur je vais bien sûr prendre l'opposé de 1 tiers c'est à dire au lieu de 1 tiers je vais écrire moins 1 tiers donc 1 sur x à la puissance 1 tiers est égal à x à la puissance moins 1 tiers donc pour la première fraction sont sa simplification comme puissance est égal à x à la puissance moins un tiers pour le deuxième ou bien pour la deuxième fraction racine cubique de x à la puissance 4 sur racine cubique de x on va appliquer la formule suivante racine énième du x sur racine énième du y est égal à racine énième du x sur y donc ici on va écrire racine cubique de x à la puissance 4 sur x le rapport x à la puissance 4 sur x à quoi est égal est égal à x à la puissance 3 on obtient racine cubique du x à la puissance n est égal à x donc on trouve ici qu'elle est égal à x donc la deuxième fraction est égal à x pour la troisième fraction racine cinquième de x carré sur racine cubique du x puisque les deux racines ici ils sont distincts on va essayer d'utiliser le ppcm ou bien un multiple commun de 5 et 2 3 qui est 15 pour cela je vais multiplier ici par 3 et si je vais multiplier par 5 on a déjà parlé de ça si on a par exemple racine énième de x si je multiplie ici par p je vais ici aussi multiplié par p donc racine énième de x c'est la racine p énième de x à la puissance p si je multiplie ici par 3 je vais multiplier ici aussi par 3 si je multiplie par 5 je multiplie ici 1 par 5 et je vais trouver racine quinzième de x à la puissance 6 sur racine quinzième de x à la puissance 5 puisque ces deux racines et sont les mêmes alors je peux utiliser la même propriété que j'ai utilisé ici est égal à racine quinzième de x à la puissance 6 sur x à la puissance 5 pour cette fraction sa simplification c'est la racine quinzième de x donc maintenant on a simplifié c'est ces fractions maintenant on va remplacer chaque fraction par sa simplification donc on va trouver qui est égal à x à la puissance e pardon ici racine quinzième de x je peux l'écrire x à la puissance s sur casse parce que je vais essayer de prendre chaque fraction et de l'écrire sous forme d'une puissance ici j'ai trouvé x à la puissance moins un tiers ici j'ai trouvé x et si j'ai trouvé x à la puissance 1 sur 15 maintenant on va déterminer les primitives de cette fonction bien sûr les primitives de cette fonction ce sont les primitives de ces trois fonctions et sur à ne pas oublier la constante donc on va utiliser la propriété suivante donc les primitives de x les fonctions primitives de x à la puissance n sont quoi x à la puissance n quel que soit n ici c'est quoi c'est son x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante bien sûr avec n ici il est différent de 2 moins 1 bien maintenant pour x à la puissance moins un tiers si je prends ici x à la puissance moins un tiers c'est une fonction puissance si je veux déterminer les primitives de cette fonction je vais ajouter ici 1 et diviser par moins un tiers plus 1 bien pour x on sait que le x c'est quoi c'est x à la puissance 1 les primitives x à la puissance n plus 1 sur 1 plus 1 donc je vais trouver ici x carré pour le x j'ai trouvé x carré sur 2 reste ici x à la puissance 15 ici j'ai x à la puissance 15 pour les primitives je vais ajouter 1 et diviser par 15 plus 1 et je vais trouver et pardon 1 sur 15 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 plus 1 après je vais simplifier ces sommes là moins un tiers plus 1 moins un tiers plus 1 c'est moins un tiers plus 3 tiers qui est égal à 2 tiers donc je vais remplacer moins un tiers plus 1 par 2 tiers 1 sur 15 plus 1 c'est 1 sur 15 plus 15 sur 15 qui est égal à 16 sur 15 donc je vais trouver x à la puissance 16 sur 15 sur 16 sur 15 après je vais multiplier ici par l'inverse puisque si j'ai le rapport de deux fractions donc c'est la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième donc ici je vais multiplier par 3 demi et si je vais multiplier par 15 sur 16 donc ici 3 demi x à la puissance de tiers moins 1 demi x carré plus 15 sur 16 x à la puissance 16 sur 15 plus une constante puisqu'on a commencé notre exercice ou bien notre fonction avec les racines énièmes ici on a bien sûr passé par les puissances on va revenir bien sûr à racines énièmes c'est quoi x à la puissance de tiers x à la puissance de tiers x à la puissance de tiers c'est la racine 3 du x carré c'est quoi x à la puissance 16 sur 15 c'est x à la puissance 15 fois x racine quinzième si j'utilise la propriété racine quinzième de x à la puissance 15 fois racine quinzième de x racine quinzième de x à la puissance 15 ça donne x et reste racine quinzième x donc dans ce cas on va trouver que le résultat c'est 3 demi racine de x carré moins 1 demi x carré plus 15 sur 16 x ce x c'est quoi c'est la racine quinzième de x à la puissance 15 fois la racine quinzième de x plus une constante donc les primitives de la fonction f définit par f de x qui est égal à 1 moins racine cubique de x 4 plus racine cinquième x carré sur racine cubique de x sont les fonctions sur la forme 3 demi racine cubique de x carré moins 1 demi x carré plus 15 sur 16 x racine quinzième x plus une constante merci